Bonjour, nous sommes le Conseil d'Andromède. C'est avec gratitude que nous nous présentons et diffusons des informations sur la façon de manifester l'harmonie. C'est un thème qui a longtemps été une priorité pour l'humanité. Pourtant, c'est aussi un mot mal compris. Il ne s'agit pas seulement de saisir l'essence même et la définition de l'harmonie. Mais aussi de comprendre comment l'harmonie peut être définie et comment elle peut être imprégnée dans notre être pour apporter le bien le plus élevé et le plus grand à un niveau émotionnel, physique et spirituel. L'énergie universelle est naturellement harmonieuse. Nos chers amis, toute l'énergie de l'univers circule avec l'intention d'apporter l'harmonie. C'est ainsi que l'énergie s'écoule de façon naturelle et abondante. Ce qui crée parfois une distorsion de l'harmonie, c'est toute résistance qui peut se trouver dans le champ d'un groupe collectif ou même dans le champ énergétique d'un individu. La résistance à l'harmonie peut exister sous la forme de nombreuses émotions et énergies différentes. Il s'agit parfois d'une incapacité à reconnaître l'ordre naturel et le flux de l'harmonie universelle. Parfois, c'est la peur, l'inquiétude, la frustration. Toutes les énergies qui ne sont pas en plein alignement et en résonance avec l'harmonie universelle et l'amour créeront naturellement une résistance. Ainsi, l'énergie de l'harmonie n'est pas toujours complètement perméable et autorisée à entrer dans le champ d'une personne pour que tous les bénéfices de l'harmonie s'installent et s'intègrent pleinement. Ce que nous sommes venus partager avec vous tous, c'est que lorsque vous choisissez de vous ouvrir à l'harmonie universelle, qui est un droit de naissance au même titre que l'amour universel, la santé, l'abondance et la paix, vous vous ouvrez à l'expérience du flux réciproque de donner et de recevoir. Lorsque vous vous autorisez et choisissez d'être en harmonie avec l'univers et avec toutes les autres formes de conscience qui vous entourent, vous permettez en fait à beaucoup plus de bonté, de paix, d'amour, d'abondance et d'opportunité de s'écouler dans votre réalité. Car l'harmonie consiste véritablement à trouver un équilibre entre toutes les énergies. Comment discerner les énergies harmonieuses ? Lorsqu'il y a de la résistance dans votre champ, cet équilibre est faussé. Ainsi, pour vous ouvrir à l'harmonie et lui permettre d'entrer, vous devez simplement prendre conscience des sentiments. Des énergies ou des émotions en vous qui ne sont pas en résonance et en plein alignement avec l'harmonie. Comme vous le savez, il s'agit d'émotions qui peuvent être déstabilisantes, déracinantes. Il s'agit simplement de vous permettre de libérer ces énergies, d'honorer leur présence, de reconnaître les leçons qu'elles apportent et de demander à vos guides et à vos êtres de vous aider à transmuter cette énergie. De l'envoyer dans la lumière divine, vous permettant ainsi de vous déplacer avec l'harmonie universelle. L'harmonie universelle et la capacité d'être dans un flux synchrone avec l'harmonie universelle vous ouvrent au flux de la vie. Ce flux apporte la joie, la clarté, la paix et l'amour. Être en harmonie, c'est trouver un équilibre, équilibrer ses propres énergies avec les énergies de tout ce qui nous entoure, qui sont purs, clairs et ont une vibration d'amour. Comment s'ouvrir à l'harmonie ? Il faut apprendre à discerner entre ce qui est essentiellement harmonieux et ce qui ne l'est pas. Nous vous inviterons tous à apprendre à vous accorder au flux naturel de l'harmonie universelle, en apprenant à se mettre à l'écoute de ses propres émotions et énergies, en apprenant à vous connecter à votre moi supérieur et à la source, et en apprenant à vous connecter à la nature. La nature est l'exemple même de l'harmonie universelle humaine. Toutes les choses se déroulent de manière équilibrée et réciproque, même si elles peuvent parfois sembler chaotiques. Lorsque l'on prend un peu de recul, et que l'on regarde le niveau macro de la façon dont l'énergie circule et se déploie, on reconnaît rapidement l'harmonie et l'équilibre inhérent à toute chose. C'est ainsi que fonctionne l'univers. C'est aussi la façon dont les énergies individuelles existent émotionnellement, spirituellement, énergétiquement et physiquement. Comme le dit le proverbe, ce qui est en haut est en bas. Ce qui se déroule autour de vous, nos chers amis, doit aussi pouvoir se dérouler en vous. Et lorsque vous apprenez à trouver cette harmonie intérieure et cet équilibre en vous, vous vous ouvrez à la fluidité et à l'évolution de l'harmonie universelle. Cela ouvre la voie à la joie, à l'amour, à la paix et à la santé parfaite. Il s'agit là de principes et de lois universelles sous-jacents qui jouent en votre faveur. Il vous suffit de vous ouvrir à eux, de les reconnaître, de les laisser entrer et de leur permettre de se déployer en alignement avec votre bien le plus élevé et le plus grand. Nous vous souhaitons beaucoup d'harmonie et de bonheur. Le conseil Andromède 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 Le conseil Andromède